salut les affreux aujourd'hui on va parler un peu des vieux mais attention pas des vieux chiants que vous croisez partout non on va vous parler de ceux que vous aimez et qui vous aime aussi vos grands parents pépé mémé papi mamie grand maman grand papa machin machine vous dites comme vous voulez toujours est-il qu'ils se ressemblent tous un peu et que quand on leur en visite on se retrouve toujours à faire les mêmes choses voici les huit trucs qu'on fait tout le temps quand on rentre chez ses grands parents numéro un manger comme 12 et être obligé n'en reprendre c'est sûrement le trait principal de caractère de nos anciens ils vont vous forcer à reprendre trois fois de chaque plat tout en continent à s'inquiéter quand même de votre petite mine tout pâle et puis du fait qu'on avait quand même un peu maigri depuis la dernière fois oh là là ils se font du mouron c'est bien simple vous êtes une oie à leurs yeux une oie qu'il va falloir gaver jusqu'à la mort numéro 2 leur expliquer nos études ou notre boulot faut les comprendre vos grands-parents il galère déjà retenir vos prénoms alors imaginez bien que vos études à base d'acronyques compliquées et votre taf dans les nouvelles technologies ça les dépasse complètement prenez le temps de bien vous expliquer avec des mots simples et ne donnez pas trop de détails c'est hyper important n'oubliez pas que quand ils étaient petits il y avait encore sûrement des forgerons et même des dinos numéro 3 régler la tv l'internet le nouveau téléphone et le magnétoscope vous n'avez jamais été particulièrement doué en bricolage et en électronique mais quand vous visitez vos grands-parents vous avez l'impression d'être un génie limite d'avoir des pouvoirs trouver la bonne chaîne programmer un enregistrement remettre des piles dans une télécommande ou faire fonctionner une box ça peut paraître tellement simple mais vous pouvez être sûr que vos grands-parents vous voient comme ça numéro 4 parler de la vie et ses petits soucis vous saviez vous que son ancienne voisine marie von bouchon était décédé mois dernier non vous ne le saviez pas pourquoi vous ne le saviez pas vous ne le saviez pas parce que vous ne lisez pas la rubrique nécro du journal local ce que vos grands parents font pour vous la rubrique nécro c'est un peu leur facebook à eux sauf que les amis partent au lieu d'arriver partant de là ça devient beaucoup plus facile d'en parler en imaginant la mort comme un simple un follow de la vie c'est bon numéro 5 regarder question pour un champion normalement c'est le passage obligé pour tout vieux qui se respecte même si le départ de julien le perse risque de faire beaucoup de mal à la frange la plus ridée de l'audimat de france 3 ce qui n'est d'ailleurs pas bien grave pour la chaîne puisque des nouveaux vieux arrivent tous les jours à l'appel d'ailleurs vous en ferez partie un jour parce que mine de rien et bah vous adorez le 4 à la suite et vous avez toujours rêvé de gagner une petite machine à soda et une encyclopédie la rousse numéro 6 leur expliquer nos études ou notre boulot il faut les comprendre vos grands-parents ils galèrent déjà à retenir vos prénoms alors imaginez bien que vos études à base d'acronymes compliqués et votre table dans les nouvelles technologies ça les dépasse complètement et là vous vous dites mais attends je les ai déjà entendu ça il est complètement con il s'est planté olala nostromo mais non mon petit pote parce que avoir des grands-parents c'est ça il faut radoter parce que tu vas entendre les mêmes choses et tu vas devoir répondre aux mêmes choses et ouais ma gueule numéro 7 récupérer un petit bifton en cachette on n'y va pas pour ça attention non non mais il faut reconnaître que la petite enveloppe le petit billet où le petit chèque glissé discrètement est toujours le bienvenu les plus vieux d'entre vous ont aussi bénéficié d'une période béni le passage du franc à l'euro avec cette fameuse phrase de grand mère avant je te donnais 20 francs bas alors du coup je te donne 20 euros oui ok faisons comme ça ravi de t'avoir revu mani numéro 8 écouter des histoires d'avant quand tout était en noir et blanc si la mémoire à court terme peut poser problème vos ancêtres n'ont aucun mal à se souvenir de ce qu'il faisait le 12 juin 1953 et il ne se gêne pas pour vous le raconter avec force détail par exemple dans 50 ans je pourrais raconter à mes petits bout tu comment j'ai rencontré the rock dans la rue et qu'on est devenu meilleur ami ah ouais non mais merde l'autre jour j'ai dit que c'était mon père bon allez filez faire la bise à vos aïeuls nous on va se faire l'intégrale des capucs c'est question pour un champion pour les pro allez ciao salut on va à daytona vous voulez faire un petit bout de chemin avec nous ça pourrait être grave excitant oh putain on va pas à daytona tu te fiches de moi ou quoi l'enterrement de mamie c'était hier c'est elle qui m'a dit sur son lit de mort qu'il fallait me remettre sur le marché